Salut les pâtissiers ! Aujourd'hui, on change de la bûche avec un gâteau de Noël façon tiramisu. C'est une recette très facile à faire, c'est hyper léger. Après le repas de Noël, c'est parfait, c'est délicieux. Je vous rappelle que mon livre Best of Noël est toujours disponible avec 42 recettes de Noël, je vous mets le lien sous la vidéo. C'est parti pour la recette ! On va commencer par la génoise. Vous allez placer les œufs dans la cuve de votre robot, ou dans un saladier. Si vous n'avez pas de robot pâtissier, vous pouvez faire la même chose au fouet électrique, il n'y a pas de problème. Vous ajoutez le sucre en poudre et vous allez fouetter pendant 5 minutes sur vitesse rapide. Et ensuite pendant 15 minutes sur vitesse moyenne. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, pour mettre plein de pouces bleus et puis pour cliquer sur la petite clochette, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos. Vous savez que c'est super important pour moi, pour le référencement, surtout les pouces bleus, donc n'hésitez pas ! Merci ! Votre génoise est prête quand elle forme un ruban, quand vous retirez le fouet. Vous ajoutez ensuite la farine tamisée. Très important de tamiser, surtout dans la génoise, sinon ça fait vraiment des grumeaux. Et vous allez l'incorporer très délicatement avec une maryse, en allant bien chercher la farine qui est tombée au fond du saladier. Allez-y tout doucement. J'ai accéléré la vidéo, mais en vrai, il faut y aller doucement. Vous versez le tout dans un moule 22 cm. Je vous mets toutes les références de mon matériel sous la vidéo. Et je vous mets d'ailleurs un petit bon de 5 euros sur ce moule qui est très pratique. C'est un moule en silicone, mais je l'ai quand même beurré, parce que la génoise, ça accroche à fond. Donc, je vous conseille vraiment de beurrer toujours. Et vous enfournez. On passe à la crème pour tiramisu. Donc, vous séparez les blancs des jaunes. Dans les jaunes, vous ajoutez le sucre en poudre. Là, j'ai pris du sucre blond, mais vous pouvez faire la même chose avec du sucre blanc, c'est pareil. Vous mélangez et vous ajoutez le mascarpone. Essayez de penser à le sortir du frégo un peu à l'avance pour qu'il soit un petit peu plus souple. Et s'il est trop épais, commencez à mélanger avec une maryse et ensuite avec le fouet à main. On va avoir une belle crème bien onctueuse. Les blancs, vous les fouettez en neige. Quand ils commencent à devenir mousseux, vous ajoutez le sucre petit à petit pour obtenir une meringue. Et vous allez incorporer cette meringue à la préparation. D'abord, vous mettez une bonne cuillère que vous allez incorporer assez franchement. Et puis, le reste, vous y allez très délicatement pour avoir la préparation la plus aérienne possible, la plus légère possible. Votre génoise, en attendant, il faut qu'elle refroidisse. Et vous allez la couper en 3 disques. Vous posez le premier disque sur votre plat de service et vous allez l'imbiber de café. Et vous alternez ensuite les couches de génoise, de crème pour tiramisu. Vous imbibez bien les génoise à chaque fois. J'ai terminé avec une petite déco à la poche à douille. Et vous placez votre gâteau 4 heures au réfrigérateur. La déco à la poche à douille, c'est pas obligatoire, mais c'est joli. En attendant, on va préparer notre chocolat. Je l'ai tempéré. Pour ça, j'ai fait fondre mon chocolat au bain-marie à 50 degrés. Ensuite, j'ai fait redescendre la température entre 28 et 29 degrés en remettant du chocolat non fondu dedans pour faire redescendre très vite la température. Et j'ai remis quelques secondes au-dessus du bain-marie, juste pour que ça remonte entre 31 et 32 degrés. Et c'est prêt. Et là, ça nous permet d'avoir un chocolat tempéré et donc qui va être bien brillant, bien cassant, bien beau. On enlève le cercle à pâtisserie qui était autour de notre gâteau. On va saupoudrer le tout de cacao. Cacao en poudre non sucré, toujours sur les gâteaux. En attendant, notre chocolat est en train de durcir. Et quand il est prêt, vous le cassez en morceaux complètement irréguliers. Et puis, vous disposez le tout, tout autour du gâteau. Regardez, le chocolat est bien brillant, bien dur. Après, j'ai mis une petite déco. C'est des petites déco qu'on trouve sur le site de ScrapCooking. Vous avez moins 15% avec le code CRYSTAL15. Je vous mets les références en barre d'infos sous la vidéo. Et puis, j'ai décoré aussi avec des petits grains de café. Voilà, c'est super joli. On va regarder l'intérieur du gâteau. Je ne vous dis pas comme c'est moelleux. C'est un vrai nuage ce gâteau. Vraiment super bon. Regardez comme c'est léger. Et en même temps, c'est gourmand. Si vous n'aimez pas le café, vous pouvez remplacer par un petit sirop de sucre à la vanille. Mais vraiment, c'est délicieux comme ça.